Les deux fils d'Ahmed Gaïd Salah choisissent la fuite et esquivent de nouvelles convocations. Adèle et Boumediene, les deux fils d'Ahmed Gaïd Salah, se retrouvent au cœur d'un retentissant scandale de corruption qui fait la une et alimente diverses spéculations. Des informations circulent sur les réseaux sociaux prétendant que les deux fils de l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, en fonction de 2005 à 2019, ont été enlevés, séquestrés, torturés, ou ont disparu de force. Algérie part, au cours de ses enquêtes, a pu confirmer que ces rumeurs sont de simples fake news mal intentionnés. En réalité, les deux fils d'Ahmed Gaïd Salah ont été interrogés initialement par les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, concernant leur complicité dans diverses affaires de corruption et d'enrichissement illicite, notamment avec le général Sofia Nawis. Ce dernier, ancien responsable de la Direction Centrale d'Infrastructures Militaires et du Établissement Central de Construction, est actuellement en état d'arrestation, faisant l'objet d'une vaste enquête depuis octobre dernier, selon le média en ligne Algérie part. Après leur première garde à vue, les fils du défunt Ahmed Gaïd Salah ont été libérés, mais une seconde convocation leur a été adressée pour approfondir les investigations. Le général Sofia Nawis les accuse ouvertement d'avoir parrainé des opérations de trafic d'influence, de trucage et de falsification des marchés publics dans le secteur du BTP de l'armée, en échange de pots de vin onéreux ayant conduit à l'accumulation illégale d'une considérable fortune pour les partis impliqués dans ce scandale. Cette fois-ci, les deux fils de l'ancien chef puissant de l'armée algérienne ont décidé de ne pas répondre à cette nouvelle convocation. Ils ont préféré échapper aux services de sécurité militaire en fuyant loin de leurs domiciles habituels à Anaba, se déclarant ainsi en état de fuite. À l'heure actuelle, leur cachette reste inconnue, les tenant à l'abri des turbulences de ce nouveau scandale où ils sont visiblement impliqués jusqu'au cours. Cette situation inédite nourrit toutes sortes de spéculations en l'absence d'une communication transparente et officielle du régime algérien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...